salam et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi c'est rachet sur cette chaîne nous prions au nom de jésus en utilisant la bible qui est la parole de dieu aujourd'hui nous allons prier le somme 35 ce somme est l'une des prières les plus puissantes de la bible et a aidé de nombreuses personnes à retrouver la liberté face à la peur l'ancienneté les oppressions démoniaques et les difficultés financières veillez prendre cette prière très au sérieux car je sais qu'elle fonctionnera pour vous si vous suivez attentivement les instructions nous allons réciter le somme 35 chaque jour pendant sept jours à partir d'aujourd'hui il serait bon de régler un rappel sur votre téléphone pour les six prochains jours afin de ne pas manquer cette prière vous pouvez choisir de 17 prières avec moi tout le matin avant que votre journée ne devienne charger ou tard le soir lorsqu'il n'y a plus de distraction il est important de suivre ses instructions sans faute car je sais que dieu entendra sûrement votre prière cette fois ci au nom de jésus dans deux rois chapitre 5 verset 10 élisée dit à un amant d'aller se laver cette fois dans le fleuve et sa chair sera restaurée dans le livre de josué chapitre 6 verset 4 la bible dit que sept prêtres porteront cette trompette en corne de berlier devant l'âge le septième jour ils marcheront autour de la ville cette fois et les prêtres sonneront des trompettes lorsque cela se fut les murs de jéricho tombèrent dans jeunesse chapitre 2 verset 2 il est dit et le septième jour dieu acheva son oeuvre qu'il avait faite et il se reposa le septième jour de toute son oeuvre qu'il avait faite de ces écritures que nous venons de lire il est évident que le chez vous cet est le chèvre de dieu et en regardant cette vidéo chaque jour pendant les six prochains jours que le dieu de la plénitude et du repos vous apporte le repos de tous côtés qu'il vous libère de toute forme de peur d'ancienneté et de difficultés financières au nom de chésus amène son prend cinq de david et telle elle défends moi contre mes adversaires combat ceux qui me combattent saisis le petit et le grand bouclier et lève toi pour me secouer brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma pète qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange du seigneur les chasse que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuivre car sans cause ils m'ont tendu le filet sur une fosse sans cause ils l'ont creusé pour monter la vie que la rue les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu qu'ils y tombent et périssent et mon âme aura de la joie en l'éternel de l'allégresse en son salut tous mes autres diront éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui le malheureux est le pauvre de celui qui le dépris de fond tes mots se lèvent ils m'interrogent sur ce que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien mon âme est dans l'abandon et moi, quand ils étaient malades je revêtais un sac j'humiliais mon âme par le jeûne je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami, pour un frère je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me couvais avec tristesse puis, quand je chancèle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent à mon essuie pour m'outrager ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites, mon cœur ils graissent les dents contre moi Seigneur ne m'insultent pas du regard car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays ils ouvrent contre moi leur bouche ils disent « Ah, ah ! » nos yeux regardent « Éternel, tu le vois » ne reste pas en silence « Seigneur, ne t'éloigne pas de moi » « Réveille-toi pour me faire justice » « Mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause » « Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu » et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans le cœur « Ah, voilà ce que nous voulions » qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti » que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils revêtent les gnomini et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur » et ma langue célébrera ta justice elle dira tous les jours ta louange Amen Éternel notre Dieu, le puissant guerrier celui qui nous défend de toute adversité de la main des ennemis En me tenant sur cette puissante prière du Somme 35 je prie que l'Éternel des armées se lève en ta faveur dans le nom de Jésus qu'ils défendent ta cause contre tes adversaires ceux qui cherchent à te nuire et à nuire à ta famille Je prie que l'Éternel des armées combattent ceux qui te combattent que Dieu se lève en ce moment en ta faveur et vienne à ton secours Que l'Éternel des armées brandissent la lance et le javelot contre tes persécuteurs ceux qui t'en veulent ceux qui ne veulent pas que tu réussisses ceux qui ne veulent pas que tu prospères ceux qui ne veulent pas que tu aies la paix que l'Éternel des armées se lève brandissent la lance et le javelot contre eux et les anéantissent dans le nom de Jésus Je prie que la main puissante de l'Éternel des armées aille partout où l'ennemi a enfermé ton âme et qu'il te sauve de cet endroit Dans le nom de Jésus que tous ceux qui t'en veulent soient honteux et confus maintenant qu'ils rougissent et périssent dans le nom de Jésus que tous ceux qui méditent t'appellent que la honte les couvrent dans le nom de Jésus Je prie maintenant que l'ange de l'Éternel se lève et qu'il chasse tous ceux qui en veulent à ta vie ceux qui en veulent à ton foyer ceux qui en veulent à ton élevation ceux qui en veulent à ta prospérité ceux qui en veulent à ton mari ceux qui en veulent à ta femme te lancent de l'Éternel les chasse comme la balle emportée par le vent dans le nom de Jésus Que la route de ceux qui en veulent à ton élevation qu'un trou devant toi tombe eux-mêmes dans le trou qu'ils ont creusé dans le nom de Jésus En me tenant sur la puissance du Somme 35 Je prie que la rune atteigne à l'improviste ceux qui en veulent à ta vie Qu'ils soient pris eux-mêmes dans le piège de malheur qu'ils ont creusé Le piège d'incident Le piège d'incident Le piège tendu par des sorts, par des enchantements par des paroles prononcées dans l'air par des paroles prononcées dans des cimetières par des paroles prononcées dans des couvents par des paroles prononcées dans des arbres nocturnes dans des arbres maléfiques Je prie que eux-mêmes soient pris dans ces pièges-là Que ces pièges les enroulent comme un filet Qu'ils y tombent et qu'ils y meurent dans le nom de Jésus Je prie maintenant que la joie et l'allégresse du Seigneur soient ta portion Que tout ce qui était amethume dans ta vie soit remplacé par de la joie maintenant dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus, je prie Que l'éternel des amis étende sa mère du haut des cieux et te délivre du plus fort que toi Ceux qui disent qu'ils sont plus forts que toi dans ta famille, dans ton entourage, dans tes amis dans ton service, dans ton quartier Que la mère de l'éternel des amis te délivre maintenant de plus fort que toi dans le nom de Jésus Ceux qui te dépouillent de ton héritage, de tes biens, de tes richesses Que l'éternel des amis te délivre maintenant de leur mère Qu'ils les anéantissent, qu'ils les détruisent dans le nom de Jésus Je prie en ce moment que les cieux de ton souvenir s'ouvrent maintenant Tous ceux à qui tu as fait du bien comme corneille Je prie que l'éternel des amis se souvienne de toi maintenant Qu'ils ouvrent les cieux de ton souvenir et que Dieu te récompense de tout bien que tu aurais fait aux hommes dans le nom de Jésus Je prie dans le nom de Jésus Que l'éternel des amis déploie sa puissance et disperse tous ceux qui se rassemblent pour se moquer de toi Ceux qui se moquent de toi Les impies, ces parasites moqueurs Ceux-là qui grincent les dents contre toi Que la colère de l'éternel des amis les atteigne et les disperse dans le nom de Jésus Que l'éternel des amis protège ton âme contre les embûches Que l'éternel des amis protège ta vie La vie de tes proches La vie de ton foyer La vie de ta famille Contre les embûches dans le nom de Jésus Que la joie de l'éternel des amis soit ta portion Que l'allégresse de l'éternel des amis soit ta portion Que la paix de l'éternel des amis soit ta portion Dans le nom de Jésus Seigneur, je prie que tu te réveilles Pour secourir ton enfant qui m'écoute en ce moment Oh Dieu, lève-toi, réveille-toi, secoue-le Fais-le justice, Seigneur Éternel, défends sa cause Seigneur, juge ses ennemis Seigneur, que ses ennemis ne se réjouissent pas à son secours Ce que ses ennemis espèrent voir dans sa vie Seigneur, que les ennemis voient le contraire Papa, pour ton enfant qui est en train de prier en ce moment avec moi Ses ennemis espèrent voir la mort Seigneur, donne-nous la vie Ses ennemis espèrent voir la pauvreté Seigneur, donne-nous la richesse Ses ennemis espèrent voir la maladie Seigneur, donne-nous la bonne santé Ses ennemis espèrent voir la honte Seigneur, donne-nous la gloire Dans le nom de Jésus Pour que, Seigneur, ses ennemis ne disent pas à son sujet Ah, voilà ce que nous voulions Seigneur, que ses ennemis ne disent pas au sujet de ton enfant qui m'écoute en ce moment Ah, nous l'avons englouti Qu'il ne soit jamais ainsi pour eux Mais au contraire, Seigneur, confonds ses ennemis Seigneur, honne ses ennemis dans le nom de Jésus Et donne toujours la joie à ta fille Donne toujours la joie à ton fils qui prie en ce moment dans le nom de Jésus Seigneur, je prie que tu revêtes de honte De propre, d'ignominis ses ennemis Et qu'à ton enfant qui prie en ce moment Que tu le revêtes de gloire De joie De prospérité D'évolution De magnificence Dans le nom de Jésus Amen Père, nous te bénissons parce que tu nous as exaucé Reçois la gloire et l'honneur, Seigneur, parce que tu l'as fait Que ton nom soit béni Elohim El Shaddai El Rafa Reçois la gloire et l'honneur parce que c'est fait C'est dans le nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière J'espère vraiment que cette prière t'a béni N'oublie pas, écoute cette prière pour les sept prochains jours Et le Dieu d'achèvement Achèvera le travail qu'il a commencé dans ta vie aujourd'hui Dans le nom de Jésus Amen Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine prière sur notre chaîne Shalom Shalom